Je vais essayer de faire ça en français et s'il y a des problèmes, juste dire et je peux changer en anglais. Pour commencer, je vais juste montrer un peu d'innovation des élections que j'ai vu sur l'internet aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais parler sur une plateforme open source qu'on a fait qui s'appelle FormHub. C'est une plateforme pour la collecte de données par les formulaires web et aussi pour utiliser les téléphones mobiles. Au début, la première chose c'est la conception de les formulaires. Donc avant qu'on a commencé de faire ce projet, on a regardé sur l'internet, il y a beaucoup de moyens de créer les formulaires, mais on a trouvé qu'ils sont vraiment difficiles à utiliser et honnêtement nuls. Donc on a regardé, on a regardé, on a dit c'est un gros fail en anglais. Donc ce qu'on a dit, qu'est-ce que c'est le moyen que tout le monde connaisse d'utiliser Excel, n'est-ce pas? Donc on a fait un moyen de faire les formulaires dans Excel. Et nous, en croyant que c'est vraiment, vraiment bon, on peut faire les formulaires de 300, 400 questions, on peut faire ça en multiple langues. Donc on a fait un système basé sur le moyen de créer les formulaires en utilisant Excel, les fichiers d'Excel. Et ça c'est un exemple. Donc on peut lire le formulaire sur le site web et puis on peut commencer la collecte de données. Donc il y a plusieurs moyens de faire la collecte avec FormHub. Il y a un bon outil qui est ouvert qui s'appelle Odicay Collect. Ça marche sur les Androids, les mobiles, aussi les tablettes. Et nous, on a créé un système qui s'appelle Nketo. C'est pour les formulaires web qui marchent hors ligne. Donc c'est HTML5. Donc on peut utiliser ça où vous avez une connexion 3G, Edge, ou même sans connexion. Donc on peut utiliser ça hors ligne. Je vais faire un petit exemple après. Et dans l'avenir, on va ajouter la possibilité d'utiliser SMS aussi. Donc avec ça, c'est vraiment un moyen de faire la collecte de données par plusieurs de channels. Et même les consignes. On peut utiliser le formulaire web pour répondre sur le téléphone et juste même utiliser le même formulaire. Et ce qui est vraiment bon, c'est la logique de dire que les formulaires sont exactement la même pour tous les channels. OK? Donc, on met les données sur la web. On peut voir tous les formulaires sur vos dashboards. Et on peut voir le même formulaire sur vos téléphones aussi. OK? Donc, la sécurité s'est assurée en utilisant tous les meilleurs moyens d'encryption sur l'Internet. Et puis, l'analyse de données. C'est la troisième chose que je veux parler. Donc, on peut faire les vues de photos de les émissions. Et je vais aller juste directement à la site pour montrer mieux le système. OK? Donc, live demo time. Hopefully, it doesn't crash. OK. Donc, vas-y. Ça, c'est un de nos projets dans le nord de Ghana. Et on peut voir tous les formulaires qui sont remplis. OK? Donc, ça, c'est un mapping d'un village. Donc, on va regarder les points d'eau, les centres de transport, les écoles. Donc, je vais cliquer sur la carte. Donc, ça, c'est une carte de point d'eau. On peut cliquer sur un point si on veut. J'espère que l'Internet n'a pas marché. OK? Donc, voici la réponse de la questionnaire. Et même, il y a la photo. OK? Donc, Eric dit les red points sur un map. On peut changer pour voir par question type. Donc, où sont les points qui peuvent préviser de l'eau? Peut-être que c'est difficile à voir. On peut changer ça en autre couleur. OK? On peut filtrer ça par émission type. des choses comme ça. Donc, on peut faire tout ça sans avoir besoin de faire la programmation. OK? Il y a aussi des fois qu'il y a trop de données sur une page. On peut faire des choses comme les expins aussi. Donc, c'est un compte de soumission sur une page. OK? Donc, j'ai eu la... OK, pardon. Voici aussi la donnée dans les tables. OK? Et ça, c'est la même donnée que j'ai vu. J'ai montré sur la carte. OK? Maintenant, je vais vous montrer un exemple de la formulaire web que j'ai vu. Donc ça, c'est un formulaire pour les toilettes en Vietnam. Donc, on peut changer les langues. OK? Donc, facilement retourner à l'anglais. On voit la logique. Et tout ça marche hors ligne. Donc, si je mets ça, je clique ici. Tu vois, il y a des questions qui viennent. Si je dis non, elles vont partir. Ça marche aussi bien sur les mobiles. OK? Sur les tablettes. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner. Et on va regarder. On va faire en deux minutes un formulaire d'observation qui est utilisé en Egypte. OK? Donc, j'ai créé un compte. OK? Et je vais montrer. Ça, c'est la formulaire que j'ai reçue d'Ahmed. OK? Donc, c'est le moyen. C'est la formulaire SMS utilisée en Egypte. Donc, avant que j'ai venu, on a créé ça, le même formulaire, en Excel. Tu vois? Donc, je vais aller dans la compte. On va choisir. OK? Donc, on a déjà publié le nouveau questionnaire. Voilà la même formulaire. On a vu en papier. OK? Et je peux couper la connexion et ça va télécharger sur l'ordinateur ou le téléphone et tu peux utiliser ça hors ligne. OK? Donc, la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette donnée? Tout ça vient dans... I'm sorry, I'm butchering my French today. Tout ça entre à 4MOM. Et maintenant, on peut faire les dashboards et des choses comme ça avec. Donc, voici un dashboard qu'on a fait en utilisant la donnée d'Egypte. OK? Donc là, on peut faire... On peut voir les résultats par governance. Donc là, les polling irregularities. Et on va faire un nouveau... Comment dire? Indicator qui s'appelle polling irregularities. Et ça, c'est la combination de les six indicateurs que tu vois là. OK? Donc, je vais juste montrer une dernière chose. OK? Donc, tu vois, on a 1947 observations. Je vais retourner sur le site. OK? Je vais ajouter un nouveau formulaire, une nouvelle chose de données. On va choisir... Pardon. On va choisir quelque chose d'Al-Wahelid, Al-Jadid. Je crois que c'est... Ici. Et je vais juste faire des choses mauvaises. OK. Je vais assumer les données. Donc, vas-y, vas-y, la submission qui attend. J'espère que ça va arriver. OK. This is one of the bugs we're working on. Oh! Did it go? Ok, tu as vu que maintenant on a de nouvelles données dans le système. Tout ça c'est live, on peut faire ça dans quelques minutes. Donc c'est vraiment un système bon pour la collecte de données structurées. C'est un peu différent que le système d'Ushahiri qui est vraiment fait pour le crowdsourcing de données plus qualitatif. Donc ça c'est un rapport d'Ushahiri collection en Kenya. C'est le titre de la soumission, un peu de description et de catégorie. Ça c'est la seule chose que ça peut collecter. Donc avec le nouveau système avec FormHub, on peut peut-être mélanger les deux systèmes. On peut voir les données structurées par SMS, mobile, web. Et aussi le crowdsourcing de la donnée qualitative en utilisant un système comme Ushahiri. et on peut mettre ça tous ensemble avec les systèmes qu'on a en construire. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.